Toujours penser aux orphelins, toujours penser aux orphelins, je crois que j'en suis une moi-même et ça fait toujours du bien de voir qu'elles ne sont pas ou qu'ils ne sont pas rejetés par la société, qu'on pense à eux. Des œuvres comme ça, ça fait chaud au cœur de voir vraiment que les orphelins sont là pour foncer partie de notre monde, même s'ils ont perdu leurs parents, ils ont droit à la vie, à l'éducation. Et voilà, quand quelqu'un pense aux orphelins, je crois que il y a tout un mystère autour des orphelins, autour des orphelines, il y a toujours un mystère. Dieu n'abandonne jamais les orphelins. Il a dit lui-même, je suis le père des orphelins, le mari des veuves. Donc, il y a tout un mystère à aider les orphelins. Voilà, ça a toujours été aussi un de mes rêves. Quand j'étais gosse, je rêvais vraiment d'avoir un orphelinat. Il n'est jamais trop tard, peut-être, Inch'Allah, on fera ça aussi pour aider ces enfants. Voilà, c'est toute une école ici. Après que le bâtiment est brûlé, on a mis, on a pris quelques locaux et on a transformé en dortoir parce que les parents ne voulaient pas reprendre leurs enfants. Et voilà, ce sont des salles de classe. Salles de classe. Toujours la nature, les plantes. Moi, j'adore. La couleur verte est vraiment une couleur éposante. Voilà, les écoles sont là, les salles, les salles où les élèves étudient. Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir des réalisations pareilles à l'intérieur de la République. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Voilà un peu. Si vous mettez votre argent dans des œuvres comme ça, il y a une gratification, je crois, personnelle à se dire, voilà, j'ai pu aider une orpheline ou deux ou trois ou un orphelin à réussir dans sa vie. C'est une gratification, je crois, vraiment magnifique.